A qui que ce soit, que cette cabale judiciaire ou médiatique qui a tous les relents d'une manipulation ou d'un complot comme on dirait, a assez duré. Donc depuis 5 ans, il tient en otage le président Lamin Diak en France. Ils l'ont arrêté pour après aller chercher des preuves. Contrairement au FBI qui a enquêté sur la FIFA pendant 5 ans avant de déclencher une information judiciaire et d'interpeller des gens de la FIFA. Dans le cas de Lamin Diak, je t'attrape d'abord et je cherche des preuves pour chercher à noircir ou à détruire toute l'oeuvre qu'il a eu à accomplir à l'IAF en 39 ans. Il a été vice-président pendant 23 ans et 16 ans. Moi je n'ai eu qu'à l'assister ou à l'accompagner pendant 8 ans entre 2007 et 2015. Mais le gros du travail, c'est lui qui a eu à le faire. Donc un bon citoyen de Robes, il m'a demandé de vous remercier de cela chaleureusement et d'exprimer sa gratitude par rapport à cette compassion que vous lui exprimez. Et donc vraiment merci du fond du cœur. Yann Elia Lafayy, c'est tout ce que je peux dire du fond du cœur et le combat continue comme on dit. Alors, on s'est retrouvé, je pense, entre novembre 2015 et aujourd'hui, au mois de septembre 2020, avec une histoire rocambolesque. Où on a attendu la fin de son mandat, après quatre mandats successifs à la présidence de l'IAF de 2019 à 2015, pour déclencer une affaire politico-judiciaire, je dirais. À la mesure où ça concernait principalement une attaque frontale vers un grand pays de sport qui est la Russie. Et je pense que c'est peut-être ce qu'on cherche à faire payer à des Sahéliens comme nous, des Sénégalais. C'est le fait d'avoir choisi d'avoir des amis dans des pays émergents, des pays qui ont contribué au développement du sport en général. Parce que je vois que tout le monde peut attester de l'engagement de la Russie, du Qatar, du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine, des Caraïbes, de la Jamaïque, de beaucoup d'autres pays, à qui on a attribué des championnats du monde. Alors aujourd'hui, entre 2015 et 2020, ils se sont attaqués frontalement à un pays, c'était la Russie. Et pour une affaire qui était une enquête préliminaire au sein de l'IAF, ils en ont fait une affaire judiciaire à l'échelle internationale. Donc, je ne reviendrai pas sur l'effet. Alors, pour nous, c'est une épreuve tout à fait simple. En bon croyant, en bon musulman, tout ce qui nous arrive, on le met sous le coup du sort. Et on attend la décision ultime. Parce que par rapport à tout ça, il y a une décision ultime. Je vais intervenir pour recevoir nos pères, Billy Pei, Suleymane Pei et Niakasempa. Donc, je souhaite saluer l'arrivée de deux amis au Président Lamine Niak, de très longue date, qui ont cheminé avec lui plus de 50 ans. Et je pense qu'ils sont plus aptes à le représenter ici, parce que certains ont vu naître. Alors, c'est M. Suleymane Pei et M. Niakasempa. Et je salue aussi la présence de mon ordre député et ministre Moustrafa Gharaté. Donc, on fera le cantonne aujourd'hui pour tenir ce petit point de place. Alors, donc, chère d'entre vous, j'étais en train de faire la genèse de cette affaire qui a commencé par un article du Daily Mail le 6 juillet 2013 où on nous accusait de tenir des championnats du monde dans un pays qui n'a que les athlètes dopés, c'est-à-dire la Russie. Et je pense que depuis 2013, il y a eu une attaque frontale sur tout ce que l'IAF a fait au sein de la Russie et dans les pays émergents. Ce n'est pas seulement la Russie, il y a eu le Qatar, il y a eu, je pense, à un moment, beaucoup d'attaques sur le Kenya, même à un moment, l'Ethiopie et d'autres pays. Alors qu'au même moment, sur les statistiques de l'Agence mondiale du dopage, sur les 7 pays les plus frappés par le cas du dopage, il y avait l'Italie en 3e position, il y avait la Belgique et la France. Mais on n'a jamais entendu parler d'une enquête sur ces 3 pays. On s'est focalisé sur un pays, la Russie, qui, je pense, pour des raisons géopolitiques, comme vous le savez, il y avait la situation en Ukraine et la situation en Syrie et beaucoup de sanctions économiques contre ce pays. Alors, nous, nous ne nous cachons pas, l'IAF a attribué en 2007 au Conseil de Mombasa les championnats du monde en 2013 à Moscou. Alors, donc, à partir de cet article, il y a eu une campagne nausière-bonde d'attaques en disant que l'IAF protégeait la Russie, l'IAF aurait été corrompée par la Russie. Et en 2014, un employé anglais de l'IAF, Sean Wallace Jones, a allé porter plainte au niveau de la commission d'éthique qui est présidée par un de ses compatriotes anglais comme lui, qui s'appelle Michael Beloff, en disant que des gens de couleur noire qui viennent souvent en Russie ont demandé ou touché des pots de vin venant d'athlètes. Tout est parti de ça. Alors, le 6 juillet 2014, le président de cette commission a déclencé une enquête interne qui a mené un travail jusqu'au mois d'août 2015. Et au mois de décembre 2014, en pleine session du CIO, un journaliste allemand a fait un documentaire dans la chaîne ARD Hajo Sepert disant que la Russie fabriquait ses champions en les dopant. Et ça a eu une implication internationale parce que l'Agence mondiale anti-dopage s'en est impliquée à partir du 16 décembre et elle aussi a commencé une enquête. Donc depuis ce moment, on a pris cette enquête interne pour en faire une affaire extraordinaire, judiciaire. Alors, qui a abouti à tout ceci. Mais c'est pour vous dire que en résumé, je pense que l'intention était juste de noircir le bilan de la Bindiac parce que la Bindiac a passé 39 ans à l'Ideo ZAF. 23 ans de 1976 à 1999 en tant que vice-président et de 99 à 2015 en tant que président. Alors, donc, nous avons eu à affronter un échange médiatique venant principalement encore de ces pays, à savoir l'Allemagne, l'Angleterre, la France, principalement, les Etats-Unis, le Canada, et en cherchant à détruire son oeuvre en tant que président de l'Ideo ZAF. Alors, nous y faisons face. Ça, soyez-en sûr. Tout ce qui vient de se passer pour nous n'est qu'une étape. En face de nous, il y a d'autres étapes parce que ce sera une guerre judiciaire à tous les niveaux jusqu'à ce que la vérité triomphe. Ce que je peux rassurer à mes concitoyens de Reveus, c'est que nous n'avons fait absolument rien de délectuel, aucune infraction qui mérite la prison. Je peux vous en assurer en vous regardant les yeux dans les yeux. le président David Ndiak a construit la CLIAF pour en faire la fédération olympique la plus puissante au monde. Il a, durant la période de sa présidence, universalisé le sport de l'athlétisme. Maintenant, il y a la Diamond League dans 14 villes à travers le monde sur 6 continents. On a eu les championnats du monde de Edmonton, à Paris, à Helsinki, à Osaka, à Daegu, à Pékin, à Moscou, donc, dans tous les pays du monde et au Qatar, pour une première fois dans le Moyen-Orient. Et ça, c'est l'oeuvre de la Ninja qui est l'année prochaine, Inch'Allah, la première fois dans l'histoire de la clétisme, on aura les championnats du monde aux Etats-Unis, à Eugene, Oregon. Et au-delà de ça, il a permis à l'IAF d'engranger des recettes en sponsoring et en groupe de télévision de 835 millions de dollars, ce qui équivaut à plus de 500 milliards de Français et pas. Et je pense qu'on ne peut que magnifier son œuvre et lui remercier pour ce qu'il a fait pour ce sport. Alors, ce qui s'est passé hier à Paris est un déni de justice. Moi, j'ai déjà donné ma position, je pense que lundi, j'ai eu une rencontre avec certains de vos collègues de la presse étrangère où je disais déjà que je m'attendais à un acharnement et un semblant de mascarade judiciaire parce qu'ils n'ont pas permis d'aller assister au procès à Paris. Alors, donc, je ne reviendrai pas sur ces faits, vous les connaissez tous, mais aujourd'hui, c'est d'affirmer au nom de toute ma famille et au nom du président Ramin Ndiak, notre détermination à laver son honneur. Ça, on ne fera aucun compromis aussi longtemps que ça prendra. La deuxième chose, c'est de remercier le peuple sénégalais dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je pense que depuis cinq ans, il y a beaucoup de gens avec leur chapelet, avec leur tapis de prière, avec leur bonne intention. Certains, en fait, en organisant des manifestations, ont exprimé leur compassion et leur solidarité au président Ramin Ndiak. Et c'est l'occasion de les remercier. C'est la première fois que vous m'envoyez dans une manifestation de la sorte, parce que, jusqu'ici, j'étais un prévenu, je le suis toujours, mais je m'étais fait très discret parce qu'il y a mes avocats qui me représentent à tous les niveaux. Donc, c'est l'occasion de vous remercier et de vous dire que le combat continue pour laver l'honneur de ce citoyen sénégalais et mérite. Et je pense que mes oncles qui sont à côté de moi aujourd'hui pourront vous dire ce qu'ils représentent dans ce pays. Alors, je prie Allah par sa mensuétude et sa miséricorde qui puissent vraiment nous aider à accomplir ce noble dessein, de le faire revenir le plus rapidement possible au Sénégal afin qu'il soit parmi ses siens et qu'il puisse retrouver la chaleur de son pays et de sa ville latale Dakar. Les guillemets de la maillot tout petit ou alors les guillemets – Sous-titrage FR 2021